salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux et j'ai envie de vous parler de pokémon unit vous ne savez peut-être pas j'ai 25 ans je suis né en 1996 donc à la toute première sortie des jeux pokémon rouge sur game boy color pokémon rouge pokémon bleu et pokémon jaune donc moi j'ai réussi à avoir la chance d'avoir pokémon rouge pour tout vous dire sur la game boy color édition pikachu donc vous voyez que ça date et quand j'ai vu la sortie de ce jeu c'est un moba dans l'univers de pokémon ça m'a rappelé de bons souvenirs donc j'ai trouvé un article extrêmement intéressant et extrêmement détaillé surtout tout ce qu'il ya à savoir sur le jeu donc je vous mettrai le lien bien entendu en description donc c'est un lien de jeux vidéo.com le prochain jeu estampillé pokémon s'est montré en détail il ya quelques jours pokémon unit le moba se déroulant dans l'univers de pikachu et ses semblables arrive très bientôt c'est l'occasion de répondre aux questions que vous posez peut-être sur cet exclu switch et mobile donc ça c'est quelque chose à savoir ça sera une exclusité switch et il arrivera très prochainement sur ios et android alors à quel genre appartient pokémon unit donc comme je vous l'ai dit c'est un moba ça sera deux équipes de cinq pokémon qui s'affrontent dans une arène fermée située sur l'île d'aios chaque petit montre dispose de ses statistiques et capacités propres répondant à différentes archétypes il y en aura deux il y aura les combattants qui favorisent les dégâts tandis que les tanks utiliseront le contrôle de foule et leur nombre conséquent de points de vue pour encaisser les attaques adverses jusque là si vous êtes un petit peu intéressé par les moba comme lol et d'autres que je ne connais pas trop puisque c'est un milieu que je ne connais pas je sais qu'il y a smite des choses comme ça il y a des tanks il y a des personnages qui sont plus axés sur le dps il n'y aura pas de jungle mais c'est pas très grave vous allez voir que pokémon unit c'est un moba qui s'adresse à un public qui veut faire des games rapides et fun sans trop se prendre la tête sur la stratégie la tactique etc en battant des oui en battant des adversaires ou en capturant des pokémon sauvages les joueurs peuvent gagner en expérience faire évoluer leur pokémon et apprendre des capacités au fur et à mesure de la partie comme sur lol lol vous commencez au niveau 1 il faut monter au niveau 18 c'est le niveau maximal dans une partie au niveau 6 si je dis pas de bêtises vous avez votre ulti et chaque niveau vous augmentez un petit peu vos vos sorts etc etc la différence c'est que vous allez voir que lol est quand même beaucoup plus fait on va dire voilà je sais pas comment l'amener fait pour des joueurs très investis qui cherchent des techniques qui cherchent à avoir le bon équipement voilà il ya beaucoup plus de stratégie que dans pokémon smile unit il faut donc être efficace pour gagner en puissance et remplir les objectifs qui conditionnent la victoire le mode principal demande aux joueurs de récolter de l'énergie et de les déposer dans des zones prédéfinies tout le sel des affrontements repose sur les combats d'équipe qui nécessite de se coordonner les mobas c'est compliqué ou non les moments est un genre globalement exigeant comme vous avez parlé lol par exemple cependant la volonté assumer de pokémon unique de simplifier au maximum les affrontements pour que tout le monde puisse s'y amuser pas besoin d'acheter des objets aux statistiques complexes et les parties devrait être de courte durée donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse vous voyez parce que lol c'est des parties qui durent en moyenne pour la plupart du temps de ce que je sais de lol entre 30 et 45 minutes voire plus long si vraiment vous êtes serré avec l'équipe adverse donc vous voyez quand même que ça vous prend un petit peu de temps je pense que pokémon unit ça sera plutôt des parties entre 10 15 et grand maximum 30 minutes vous voyez quelque chose de rapide vous allumez la console vous faites une petite game on vous ennuie un petit peu vous avez cinq minutes à perdre vous avez envie de vous détendre une petite game et hop vous pouvez continuer la journée quand on sort pokémon unit il sortira en juillet 2021 sur switch et en septembre sur ios et android donc juillet c'est demain donc je pense qu'il va sortir si je dis pas de bêtises normalement entre mi juillet et fin juillet je pense pas qu'il va sortir au début juillet donc vous voyez quand même qu'il n'ya pas attendre très longtemps dans moins de mois je suis sûr que tous les possesseurs du nintendo switch pourront jouer à pokémon unit je compte jouer sur switch pourrait jouer avec mes amis qui utilisent leur mobile alors ça c'est une très bonne nouvelle puisque pokémon unit sera crossplay tous les joueurs pourront jouer ensemble quel que soit leur support de jeu donc ça c'est super c'est vrai que on aurait pu avoir peur que c'est une exclusivité nintendo switch mais je pense que comme ils vont mettre ça sur téléphone tout le monde a un téléphone portable maintenant la plupart des gens ont un téléphone android ou un iphone avec écran tactile assez grand je pense que ça sera agréable de jouer avec ses potes même si tu n'as pas la switch on peut jouer switch mobile je trouve ça quand même très bien il faudrait que beaucoup plus de jeux soit crossplay quel est le modèle économique de pokémon unit alors pokémon unit sera un free to play vous ne aurez donc pas acheter le jeu vous pourrez toutefois acheter les apparences alternatifs pour vos pokémon moyennant finance nous verrons si le titre comprend des éléments pay to win à sa sortie ce que je n'espère pas et ce que je pense tous les joueurs n'espèrent pas c'est d'avoir du pay to win dans un moba on regarde le modèle économique de lol qui est je pense un jeu qui marche extrêmement bien pour riot game au niveau financier énormément de gens achètent les skins il y en a très régulièrement et je pense que chaque jour qui passe et chaque mois qui passe et chaque année on a des nouveaux joueurs sur le jeu qui par exemple découvre son personnage préféré son mate et qui achètent les skins donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'éléments pay to win dans un moba ça desservirait plus le jeu qu'autre chose à mon sens à moi et une très bonne nouvelle ils ont donné une grosse partie des pokémons qui seront disponibles à la sortie j'ai pas tout ce que je voulais dire je vous mettrai la liste en description il y aura pikachu tortang dracofeu florizar fenard mac conneur on aura l'eucario on a du ronflex du nymphalie etc etc on a au moins une 25 trentaine de pokémon déjà jouable dès la sortie du jeu et je trouve ça extrêmement bien donc vous savez qu'à l'heure actuelle je crois qu'il y a plus de 300 ou 400 pokémons je pense pas qu'on les aura tous dans le jeu si un jour on a un pokémon unit avec tous les pokémons vous aurez vraiment la barre à du choix mais il y a quelque chose à rajouter notez que quand vous commencez chaque partie avec un pokémon non évolué donc c'est à dire que si vous prenez dracofeu vous commencerez d'abord avec salamèche il faudra le faire évoluer en reptincelle puis dracofeu tortang carapuce carabaf tortang etc etc et je trouve que c'est une bonne mécanique vous voyez ça ça vous permet d'avoir un peut-être que le moment d'xp le moment de farm pour être de plus en plus fort durant la partie est beaucoup plus agréable puisque vous verrez votre personnage évoluer en même temps que vous pendant la game je trouve que c'est une bonne mécanique et je suis plutôt surpris c'est original et ça me donne envie d'essayer quand j'ai vu ce jeu on va on va pas se mentir ça rappelé et je pense que ça rappellera beaucoup de joueurs qui vont tester le jeu dans un premier temps surtout les plus anciens une note de nostalgie puisque ça me rappelle toute mon enfance que pendant dix ans j'ai testé je crois que le dernier pokémon nanda que je que j'avais fait et vraiment que j'avais adoré c'était les pokémons noir 2 etc vous voyez que voilà j'ai quand même joué pendant très longtemps pokémon c'est un jeu intergénérationnel les plus grands les petits qui a une énorme fan base donc je pense que courant juillet je vous ferai un gros live dessus pour le tester et j'espère que vous et moi auront une très bonne surprise sur ce moba que je ne franchement je m'y attendais pas du tout et ça me hype bien donc au début du mois là dans même pas dix jours il ya solo qui sort donc je vais vraiment me consacrer dessus et j'ai plein de vidéos qui vont sortir sur la chaîne et entre temps en faisant des petites pauses pour pas trop me surplomber sur solo un petit peu de nouveaux jeux comme pokémon unit par exemple donc j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner de liker de commenter et de partager un maximum ma chaîne et mes vidéos moi je vais vous souhaiter une excellente journée et vous le savez comme d'habitude je vous dis ciao